Bonjour tout le monde et bienvenue dans Monsieur Manga se présente alors aujourd'hui pour cette vidéo j'avais envie de vous parler d'un des auteurs qui est invité au festival international de la bande dessinée à savoir Monsieur Tayo Matsumoto comme ça d'un je vous parle d'un super auteur et de deux et bien je profite d'un méga événement pour gagner un petit peu en visibilité pour cette vidéo je ne vais pas parler de toute la bibliographie du monsieur parce que ça serait déjà beaucoup trop long et parce que j'ai pas encore tout lu donc ça serait complètement idiot et j'ai envie de vous parler de ses oeuvres les plus récentes car elles amorcent un nouveau cycle graphique dans la carrière de l'auteur car entre ces séries des années 90 et post 2000 il y a eu un méga changement et donc on va parler de ses oeuvres post 2000 à savoir Number 5, Le Samouraï Bambou et Sunny pour en revenir au festival de la bande dessinée il était l'un des trois auteurs chargés de faire une affiche pour le festival et si j'en parle c'est que ça a son importance pour plus tard pour en revenir à l'affiche le thème était un autoportrait de l'artiste enfant découvrant la ou les bandes dessinées fondatrices de sa passion voire de sa vocation deux affiches avaient alors circulé la première celle de l'affiche du festival où on voyait l'auteur enfant en train de lire un manga avec un oiseau sur la tête la seconde qui a été gardée pour le catalogue de l'exposition montrant l'auteur encore une fois enfant en train de lire un manga avec une casquette et un oiseau sur la tête enfin en plus de ces deux images deux dessins préparatoires de l'auteur avaient circulé l'une similaire au catalogue de l'exposition sauf que l'oiseau avait disparu et enfin il y avait la dernière image où on voyait l'auteur en train de lire un manga avec une flèche indiquant Blutch qui n'est pas le titre d'un manga mais d'une bande dessinée franco-belge mais le plus extraordinaire dans cette image c'est la pile de livres que porte l'auteur sur sa tête avec différents noms d'auteurs qui sont les sources d'inspiration de Matsumoto on a Otomo le papa d'Akira Osamu Tezuka le dieu des mangas Jiro Taniguchi le plus franco-belge des mangaka mais aussi Jean-Giro alias Mobius papa de plein de bonnes choses comme l'incale au blueberry Nicolas Decressy créateur de la BD Léon Lacam Adrien Tominet auteur de BD d'origine américaine créateur d'Optique Nerve David Prudhomme auteur français et papa de Ninon Secrète tout ça pour dire que Taiyo Matsumoto n'est pas un auteur uniquement inspiré par ses pères japonais mais aussi par des artistes d'autres pays il a une réelle ouverture d'esprit qui l'ont aidé à créer des mangas aussi uniques que les siens et ça c'est une parfaite transition pour parler de sa bibliographie il commence en 1988 avec la série de baseball Straight en 1990 il dessine Zéro un manga de boxe où on suit un champion du monde détestable au possible en 1991 il dessine Le rêve de mon père une histoire de baseball qui raconte la relation entre un père et un fils qui ne sont presque jamais vus en 1993 il sort le recueil d'histoires Printemps Bleu et la même année il écrit Amère Béton une histoire urbaine où on suit deux enfants face à des Yakuza en 1994 il pond un nouveau recueil d'histoires nommé Frères du Japon en 1996 il dessine Ping Pong un manga sur le Ping Pong en 2000 il sort le one-shot Gogo Monster ainsi que sa série de SF Number 5 après ça il écrit l'histoire courte Éveil en 2006 il dessine Le Samouraï Bambou l'histoire d'un samouraï armé d'un sabre en bambou en 2010 il nous présente Haruo et ses camarades dans le manga Sunny et en 2016 il écrit un manga pour le Louvre Les Chats du Louvre On commence avec Number 5 Dans un monde futuriste Number 5 est le cinquième membre du Conseil Rainbow une équipe d'élite de sur-hommes chargés du maintien de la paix le plus grand guerrier du conseil et le meilleur tireur d'élite est en fuite accompagné d'une jeune fille enceinte il est poursuivi par les huit membres restants du conseil Les trois premières pages du manga montrent le conseil Rainbow discuté au sujet de Number 5 qui a enlevé une fille et en parallèle on voit ce même Number 5 tuer Number 9 Il faut savoir que débuter et lire ce manga est désorientant On entre dans un monde où on ne connait rien et où tout va très vite Il faut s'accrocher pour tout comprendre pendant les huit tomes que comprend la série et à la fin de la première lecture vous serez en mode What the fuck ? Qu'est-ce que j'ai lu ? Car le monde de Number 5 est la terre de l'an 2450 70% de la planète est un désert La natalité est contrôlée Des drôles de créatures hybrides nommées chimères sont créées artificiellement L'univers mélange médiéval et moderne Genre on a des avions mais des gens qui se déplacent à cheval Des gens en tenue tribale côtoient des robots Et un gouvernement dirige le monde via une force armée et épaulée du conseil pour la paix Le conseil Rainbow dont fait partie Number 5 Ces êtres sont des êtres dotés de pouvoir et ne pouvant pas se reproduire Et leur but est d'être de la propagande pour ce gouvernement A plusieurs reprises dans le manga on verra des pubs pour les montrer en valeur Par exemple à une autre époque du manga le conseil faisait très Musclor ou He-Man Et à l'époque du manga on les voit comme des personnages de Cyborg 009 Cette vision des super héros m'amène à aborder un des thèmes majeurs de Matsumoto La place du bien et du mal Alors je vous conseille aussi si vous voulez plus d'informations là dessus D'aller voir la vidéo de Koma Taio Matsumoto le mal et le jugement Pour faire simple l'auteur a toujours plus ou moins flouté La barrière du bien et du mal sur ses personnages Et ici c'est pareil qui est le gentil du manga Number 5 car il a son nom sur la jaquette Et donc qui est le méchant ? Le conseil Rainbow car il s'oppose à Number 5 Ok si maintenant je vous dis que Number 5 a enlevé une fille Et qu'elle est sûrement en cloque de lui Et qu'il tue plein de gens Que le conseil Rainbow oeuvre pour la paix dans le monde Que Number 5 était un membre de ce conseil Qui les a trahis et qui va tuer un à un chacun de ses membres Alors là qui est le méchant ? Qui est le gentil ? Et bien cette question on peut se la poser tout le long du manga Quand on va prendre des révélations sur un personnage On va se dire ah mais en fait il était pas si gentil que ça Et inversement on va découvrir des personnages qu'on pense être des méchants Ben être plutôt sympa Par exemple Number 5 tue de manière froide chaque adversaire C'est pas des duels grandiose et idéologiques Parfois c'est juste des headshots Et quand après leur mort on voit les hommes de main vouloir venger leur défunt chef Ou encore des gens construire des statues en hommage à une victime On se demande vraiment qui est vraiment le gentil et le méchant dans ce récit Et au final on peut vraiment se poser la question Dans chaque affrontement Qui est vraiment le méchant du gentil ? Niveau dessin Comme je l'ai dit en début de vidéo Matsumoto est un fan de plusieurs auteurs Et dans Number 5 Il écrit un manga pour ses inspirations plus science-fiction Comme Shotaro Ishinomori ou Mobius Pour Ishinomori c'est surtout son cyborg 009 Dont des pages sont des caricatures des personnages de ce manga Et je pense que le nombre des membres du Conseil Rainbow A savoir 9 Et la multiculturalité des membres vient de là Même si on ne connait pas l'origine des membres du Conseil Rainbow Avec leur nom et l'emplacement de leur base On peut plus ou moins supposer leurs origines Et c'est marrant de voir qu'il y en a très peu qui sont japonais Number 5 a pour prénom Yuri Un prénom plutôt slave Et il vit en Europe de l'Est Number 3 s'appelle Carlos Et séjourne au Brésil Number 6 son château est en Amérique latine Et il se prénomme Hawk Et il semble être amérindien L'autre influence c'est Mobius Et son Arzak Que ce soit pour les décors, l'ambiance et les costumes La BD franco-belge et Arzak Sont passés par Matsumoto Pour lui permettre de pondre Number 5 Petit détail qui n'a pas son importance Pour l'histoire Tous les personnages du Conseil Rainbow Ont sur leur corps un idéogramme Alors il y a une logique derrière ces idéogrammes Mais ça n'a pas vraiment d'importance pour le scénario C'est juste pour montrer certains degrés de lecture Et je vais être sincère Je ne les ai pas tous trouvés Donc ne me dites pas T'as oublié ça ? J'en ai vu 3 ou 4 Donc voilà Par exemple le chef Number 1 A l'idéogramme du roi Qu'on prononce O Première lettre de One Number 4 A l'idéogramme de la mort Qu'on prononce Chi Comme le chiffre 4 Et il faut savoir que le chiffre 4 porte malheur au Japon C'est un petit peu comme le chiffre 13 chez nous A cause de sa similarité avec le mot mort Number 8 A l'idéogramme abeille Car 8 et abeille peuvent se prononcer Achi Voilà c'était le petit moment culturel Ça n'apporte strictement rien au récit Mais je voulais caser ça Il y a une dernière chose dont j'aimerais parler avec Number 5 C'est le découpage de Matsumoto Il me fascine Je vais prendre un exemple Le combat entre Number 5 et Number 3 Alors on a droit à des plonges tout à fait normales Des grandes cases En petites quantités par page Et par moment on a un gloobiboulga de cases Genre là La première case on est d'accord que c'est celle-ci Les deux dernières on est d'accord que c'est celle-ci Mais entre elles Vous arrivez à savoir dans quel sens lire la page Dans quel ordre lire les cases C'est en ça que je trouve son découpage fascinant Montrer le chaos d'un combat Jusqu'au découpage Où on ne sait plus quoi voir Et dans quel sens le voir Et bon en plus de son découpage Matsumoto avec cet univers de science-fiction Propose des méga-trips Autant graphiques qu'idéologiques Avec régulièrement une variation de son style Qui est surtout visible avec les pages couleurs Qu'on peut retrouver au début de chaque tome On sent qu'à chaque page couleur Il a voulu essayer quelque chose Aussi bien dans le découpage Que dans la colo Genre t'as des pages couleurs hyper colorées Hyper joyeuses Ça transpire l'amitié et le respect T'as des pages T'as l'impression que c'est du Mobius Et t'as d'autres trucs Tu te dis Waouh C'est quoi ce manga hyper sombre Hyper sérieux Série suivante Le Samouraï Bambou A l'ère Edo Soichiro Un ronin un peu dépenaillé S'installe dans une vieille maison Des bas quartiers de l'ancienne ville de Tokyo Qui s'appelle Edo à l'époque Il est assez mal vu par la population locale Il faut dire qu'il passe ses journées Paisiblement Ne songeant qu'à flâner À jouer Ou à discuter avec les enfants À admirer les papillons Jusqu'au jour fatidique Où des hommes viennent lui chercher querelle Et il dégaine son sabre On découvre alors Qu'il est un virtuose dans cet art Toutefois Pour éviter la tentation de le dégainer Il décide de confier son sabre À un prêteur sur gage Et de ne porter à sa ceinture Qu'un sabre de bambou Alors Il faut que j'en parle tout de suite Avant de commencer à parler de ce manga Tout comme Number 5 Qui se focalisait sur une expérimentation graphique Et stylistique Proche de Mobius Ici Dans le samouraï bambou On est plutôt sur de l'ukyoé Un art graphique japonais Cette influence Est palpable Durant les 8 tomes Que comporte la série Et est aussi en adéquation Avec le style du manga À savoir Un manga de samouraï Et en plus Pas n'importe quel style de manga de samouraï Un style connu Le style chambara Le style qu'on retrouve dans Samouraï Champloo Et dans d'autres oeuvres de manga de samouraï Mais là Où dans toutes ces oeuvres de samouraï Qui dégaine à tir larigot Dans Samouraï Bamboo On a des combats Clairsemés Et bref Tout au long des 8 volumes de la série En gros Ne vous attendez pas A voir des duels démentiels Au coucher du soleil Pendant plusieurs chapitres Ici on est plutôt sur des massacres Sans classe et sans honneur Sur quelques pages En faisant des recherches J'ai cru comprendre Que c'était un souhait Du scénariste Monsieur Issei Eifuku Qui voulait éviter De tomber dans un classique manga Shambara Où les combats s'enchaînent Et les morts s'entassent Sans réelle gravité Et logique Dans le Samouraï Bamboo On est plutôt sur un face à face De 8 volumes Entre 2 adversaires Qui atteindra son apogée Dans le 8ème et dernier tome Bien sûr Entre le tome 1 Et le tome 8 Il va y avoir Plusieurs affrontements Entre ces 2 individus Face à d'autres adversaires Et il y aura donc Des massacres Visuellement Ces combats sont fabuleux Vous l'avez déjà Un tout petit peu compris Avec Number 5 Tayo Matsumoto Est un auteur Avec un découpage Particulier Et si vous avez retenu Ce que j'ai dit précédemment Dans ce manga Il s'inspire du style Ukioi On a donc le droit A un paquet de pages Avec un découpage Entièrement vertical Quand je dis Entièrement vertical Ça veut dire Qu'on a plus des plans De haut en bas Que de droite à gauche D'habitude On a plutôt Un découpage cinématographique Donc horizontal Et habituellement Tayo Matsumoto A plutôt ce genre De découpage Horizontal Mais là Comme l'auteur S'inspire de Lukioi Avec ses représentations Verticales Il reprend ça Dans son découpage C'est tout bonnement Merveilleux Ça donne une impression De grandeur A des personnages Qui brandissent Leur katana Au dessus de leur tête Les affrontements Déjà spectaculaires Le deviennent Encore plus Et tu rajoutes à ça Un auteur Qui se lâche En proposant des parties Prix graphiques Intéressants Avec des pages C'est juste magnifique Les décors Sont juste sublimes Entre ces décors De montagne De forêt Et de rivière Ces jeux d'ombre Mais c'est juste Magnifique Je sais pas Comment il trappe ça S'il fait ça Au pinceau Et qu'après Il numérise Ou quoi que ce soit Mais c'est juste Dingue C'est fabuleux Je suis amoureux De ça Et j'adore Ces passages Au pinceau Ça donne un aspect Vraiment poétique A son trait Le seul truc Qu'on pourrait lui reprocher C'est les petits Dérapages Chilat Avec des personnages Hauts proportions What the fuck Et aux faciès Complètement chelous Mais ça fait Un petit peu Parti du charme De l'auteur Donc Voilà Ça passe On va terminer Cette vidéo Avec Sunny Un centre pour enfants Qui Pour une raison Ou une autre Doivent vivre éloignés De leurs parents Accueille le jeune Sai Ces gamins Aux fortes personnalités Souffrent pourtant De solitude L'épave du Nissan Sunny Abandonnée Dans le jardin Va devenir le lieu De tous les possibles Alors un petit peu Comme Number 5 Ou pour le Samouraï Bambou Il faut que je vous explique Un petit truc Sur Sunny Il faut savoir Que ce manga Est l'une des oeuvres Si ce n'est l'oeuvre La plus personnelle De l'auteur On pourrait même La qualifier De semi-autobiographique Car l'auteur A vécu Dans le même genre De pensionnat Que les enfants Qu'on suit Dans Sunny Dans un reportage De Xavier Gilbert L'auteur dit J'ai vécu une enfance Très proche De ce que je raconte Dans Sunny Dans Sunny Je m'inspire de choses Que j'ai réellement vécues J'aime tous les personnages De Sunny Mais en réalité Il y avait des élèves Avec lesquels Je ne m'entendais pas On pleurait souvent le soir Et le bâtiment de l'école Était plus sale De ce point de vue Sunny garde des éléments Idéalisés Mais cette série S'approche plus De mes souvenirs d'enfance Ça apporte vraiment Une sensation différente Des autres oeuvres De l'auteur Où les protagonistes Sont des enfants Je pourrais le comparer A Hammer-Beton Mais l'auteur Fait déjà cette comparaison Dans l'interview Je peux prendre aussi Comme exemple Le rêve de mon père Qu'on peut voir Comme un fantasme Voir d'un rêve D'une relation père-fils Que Matsumoto N'a jamais eu Pour les curieux Je mets le lien De l'interview En description Dans cette série Contrairement à Number 5 Ou à Samouraï Bamboo On va pas avoir Une histoire giga longue Avec une histoire giga complexe Déjà C'est la seule série présentée Qui fait que 6 tomes Là où Number 5 Et le Samouraï Bamboo En font 8 Mais aussi C'est pas un manga Où on va suivre un héros Qui va découvrir Un monde fabuleux Ou encore Qui va avoir Une quête initiatique Ici On est sur Un slice of life Épisodique Il n'y a Aucune quête initiatique Aucune péripétie Aucun affrontement Chaque chapitre S'attarde sur Un enfant du pensionnat Sur son point de vue Du monde Et sur son quotidien En bref On suit la vie de gamins Qui vivent leur vie De pensionnaires Et d'écoliers Et parlons-en De ces gamins De la pension Oshinoko On a Jonsuke Et son petit frère Shosuke Dont la maman Est malade Kenji Et sa sœur Asako Dont le père N'est pas capable D'élever Qui que ce soit Haruo Qui passe son temps A rêver Et à montrer Son tempérament fort Pour oublier Qu'il est loin De sa mère Sai Un garçon studieux Qui ne comprend pas La raison De sa venue Dans l'établissement Là je vous ai fait Le speech Des quelques enfants Les plus intéressants Du pensionnat Et vous allez voir De chapitre en chapitre De volume en volume On va apprendre Un peu plus A connaître Chacun des pensionnaires Découvrir leurs habitudes Leurs forces Leurs faiblesses On va vraiment apprendre A les connaître Les comprendre Et voir à quel point L'auteur arrive à créer Des personnages d'enfants forts Et vivants Même des personnages vivants Tout court Genre par exemple Jonsuke Il se coupe pas les ongles Tu sais pas Pourquoi ? Il lâche des mythos H24 Et il demande à son petit frère De cueillir des trèfles A 4 feuilles C'est bizarre Mais plus l'histoire Va avancer Plus on va comprendre Que ce personnage Cache au fond de lui Un mal-être Il y a aussi Haruo Le plus témère De la bande Qui semble Inarrêtable Mais ça Ce n'est qu'en apparence Car face à ses parents Il change Complètement Et montre sa fragilité Une fragilité D'un gamin De 10 ans Qui vit loin De ses parents Et le seul réconfort Qu'il a C'est à travers Une odeur Celle de sa mère Qui le retrouve Dans une crème Nivea Et quand on comprend ça Par rapport à ce personnage On comprend pourquoi Il se traballe H24 Avec un pot de crème Nivea Et ça Ça montre la fragilité La fragilité Qu'on retrouve Dans chacun des pensionnaires Même s'ils ne sont pas là Pour les mêmes raisons Maladie Divorce Situation familiale Compliquée Ils sont tous Un peu orphelins Car ne vivant pas Avec leurs parents Même s'il y a un adulte Qui va les encadrer Et prendre ce rôle De père de substitution Pour lui aussi C'est sûr de gérer Autant d'enfants Aussi hétéroclites Qui savent ne pas être Adoptés Mais plutôt Abandonnés Et toute cette diversité On la retrouve aussi Dans le dessin Avec des personnages Au look uniques Et atypiques Qui les différencient bien Les uns des autres Pour Haruo C'est sa chevelure blanche Pour Sai C'est la casquette Et les lunettes Pour Jonsuke C'est cette grosse touffe Le seul point commun Qu'on peut trouver Entre chacun des enfants C'est leur joue rouge Enfin je trouve Qu'il y a une certaine Candeur dans le trait Et l'histoire Comparé aux deux autres Oeuvres traitées Sunny semble pour moi Le titre le plus abordable Comparé aux deux autres Oeuvres traitées Sunny semble pour moi Le titre le plus abordable Tant au niveau du dessin Que de l'histoire En conclusion Oui Oui Je sais Que je n'ai pas parlé Assez longuement Des titres dont j'ai parlé Aujourd'hui Que ce soit Number 5 Le Samouraï Bambou Ou Sunny Il mériterait tous Des vidéos bien plus longues Et bon Une vidéo d'une heure et demie Ça serait beaucoup trop long Pour vous Et pour moi Donc j'essaye de condenser Au maximum Tout ce que je pouvais dire Pour vous montrer A quel point Cet auteur mérite Qu'on s'y intéresse Plus que d'essayer De présenter les oeuvres J'essaye de vous présenter L'auteur à travers ses oeuvres Et vous montrer A quel point il est génial Avec Number 5 J'essaye de vous montrer Son génie What the fuck Et son sens du découpage Ainsi que ses inspirations Hors du Japon Avec le Samouraï Bambou J'essaye de vous montrer La poésie qui se dégage De son dessin Et encore une fois Son sens du découpage Et avec Sunny Je vous ai raconté Un petit peu sa vie Et je vous ai montré Son talent pour l'écriture Des personnages Et donc A travers ses 3 mangas Je vous ai montré 3 facettes de l'auteur Qui méritent qu'on s'y intéresse Et je terminerai cette vidéo Par une chose Tout comme Taio Matsumoto Qui s'intéressait A plein de choses Vous aussi Intéressez-vous A plein de choses A commencer par Taio Matsumoto Donc voilà C'est tout ce que j'avais à dire Avant de vous quitter Pensez à mettre Plein de pouces bleus Partagez la vidéo Et laissez des commentaires Et surtout En description de cette vidéo Vous trouverez des liens Pour aller sur mon Facebook Mon Twitter Et mon Discord Allez A plus tout le monde Et continuez A lire des mangas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz